Hello à tous c'est de nouveau Katia on se retrouve pour une nouvelle vidéo je suis super contente de vous retrouver parce que voilà la semaine dernière j'ai filmé qu'une seule vidéo humm tout simplement parce que bah je partais en vacances et donc du coup pour enfin mes amis le savent moi je suis une grosse stressée, j'ai toujours plein de trucs à organiser donc du coup je me suis dit bah je vais filmer celle de mardi et je comptais vous filmer une pour vendredi mais après je me suis dit non je vais pas commencer à stresser je vais tout simplement dire que voilà bah j'arriverai à filmer qu'une vidéo donc c'est ce que j'ai fait humm et donc du coup je m'excuse vraiment mais voilà j'avais plein de choses à organiser j'avais la valise à préparer etc en plus le vendredi c'était l'anniversaire de mon chéri sachant que moi je partais le samedi à 6h du matin donc j'avais l'avion à 6h du matin et on avait bah des gens à la maison le vendredi soir donc je me suis dit non je vais pas stresser je vais tout simplement faire qu'une seule vidéo comme ça ce sera beaucoup plus simple et donc c'est ce que j'ai fait donc du coup ça fait longtemps qu'on se retrouve pas comme ça que je me retrouve pas face à la caméra et ça me manquait alors ça c'était le premier point le deuxième point comme vous le voyez derrière moi bah c'est un peu différent tout simplement parce que comme je l'ai dit je suis en vacances donc je suis au portugal donc là je suis chez moi dans mon appartement au portugal donc c'est pour ça que le background derrière est un peu différent après bah j'ai ma voix comme vous voyez qui est cassée et ça c'était aussi l'une des raisons pourquoi j'ai pas fait de vidéo parce que je suis aussi tombée malade donc j'étais pas très bien non plus ces jours là et puis bon comme je vous ai dit avec le voyage anniversaire organisé etc c'était un peu compliqué mais là je vais un peu mieux petit à petit et puis je suis chez moi c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de fantastique on se sent super bien, super heureux j'ai revu tous mes amis, toute ma famille bah d'ailleurs je vous prépare un petit vlog alors je filme un peu chaque jour je filme tout ce que je fais c'est mon premier vlog alors j'espère que ça se passera bien donc du coup là j'ai déjà plein d'images préparées donc faudra que j'édite tout ça donc je pense que je le ferai pas cette semaine enfin qu'il y aura pas le vlog cette semaine peut-être la semaine prochaine je pense que ça sera l'une des deux vidéos je verrai bien bref sinon c'est tout je suis désolée donc je pense que la luminosité est pas mal mon retour écran cette fois-ci est à ma gauche c'est peut-être un peu trop clair parce que j'ai la lumière enfin la lumière la fenêtre juste en face et il y a des voitures tout le temps qui passent alors par contre ça je sais pas si vous allez entendre ou pas mais voilà assez blablaté je vous ai à peu près tout expliqué je pense encore une chose donc j'ai pas été très présente là sur Youtube mais je suis présente sur les réseaux sociaux alors pour qui est intéressé je laisserai tous mes réseaux sociaux en barre d'infos comme ça vous pourrez me suivre donc je mets toujours des petites photos j'essaye d'en mettre tous les jours sur Twitter, Instagram et sur Snap voilà donc on se retrouve pour les favoris du mois d'avril et oui je sais c'est pas encore la fin d'avril mais voilà comme je suis en vacances j'ai pas non plus trop de produits à montrer parce que je pouvais pas non plus ramener des masses avec moi parce que je suis mis en avion donc il fallait quand même que je contrôle le poids de mes valises mais de toute façon c'est bientôt la fin du mois donc tout ce que j'ai essayé enfin tout ce que je devais essayer comme produit, make-up, etc je l'ai déjà essayé donc du coup je me suis dit que j'allais vous filmer ça donc j'ai pas trop de produits à vous montrer je crois mais j'ai quelques petits éléments de make-up et également deux choses en habit et accessoire donc c'est parti Alors on va commencer avec un fond de teint en poudre de chez MAC je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo ouais c'était la dernière le Get Ready With Me donc il s'agit du Studio Fix de chez MAC comme je vous ai dit je vous le montre alors ça fait pas mal de temps que je l'ai donc du coup je vous montre mais il y a un gros trou au milieu et franchement c'est un produit que j'avais pas ressorti depuis des mois et des mois et je l'ai ressorti et j'ai adoré tout simplement parce qu'il fait super naturel et du coup comme il est en poudre et moi j'ai la zone T grâce et bah c'est top parce que j'ai pas besoin au long de la journée enfin moins qu'un autre fond de teint on va dire j'ai besoin de repoudrer moins qu'un fond de teint liquide est-ce que c'est français ce que je viens de dire ? bref vous avez compris donc top franchement je conseille et puis après l'autre donc il y a ça c'est pas mal pour les peaux qui sont grasses l'autre point positif c'est que forcément vu que c'est en poudre bah c'est beaucoup plus naturel donc à chaque fois que je le portais on me disait ah t'es bien maquillée mais ça fait plus naturel ça fait donc voilà bah pour celles qui aiment bien et puis c'est plus rapide également parce que voilà on prend le pinceau tac 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 on en met et c'est parti un blush maintenant à vous présenter il s'agit du Hot Mama de la marque The Bound je vous le montre voilà donc c'est un petit un petit un petit un petit c'est quoi comme couleur ? un petit orangé rosé orangé rosé ça se dit mais voilà en fait il est orange mais on dirait quand même qu'il a des tons de rose et puis il a des petites particules dorées donc il est super enfin c'est celui que je porte aujourd'hui je sais pas s'il ressortira bien ou pas mais franchement il est top je vais essayer de vous le swatcher alors moi il est swatch vous savez que c'est pas super mais oui je pense que vous arriverez à voir voilà donc c'était le Hot Mama de The Bound il me semble ouais il me semble que maintenant les produits The Bound ils sont dispo chez Monop donc c'est top on continue avec un fond de teint donc celui-ci c'est le fond de teint Match Perfection de Rimmel London et je l'ai acheté je l'avais acheté en promo chez Leclerc ou Carrefour et je l'avais essayé et je l'avais pas aimé enfin je trouvais que la teinte c'était pas la même enfin c'était pas la bonne teinte quoi et donc du coup je l'avais mis un peu de côté après je l'ai ressorti et je me suis aperçue qu'au long de la journée et bah justement bah il match avec la peau en fait j'avais l'impression vraiment que la couleur s'adaptait à ma couleur de peau et que après bah le résultat était vraiment bluffant donc du coup je l'ai mis pas mal de fois et même niveau donc il est assez couvrant il est pas très cher et niveau enfin au fur et à mesure de la journée ça va il tient bien la peau après elle est pas trop grassouillette donc voilà c'est pour ça que je l'ai mis dans mes favoris on passe maintenant à un eyeliner donc celui-ci c'est de Rimmel il me semble bah oui c'est toujours Rimmel alors c'est le Scandalize je vous le montre comme vous voyez donc c'est les eyeliners feutres moi c'est ce que je préfère alors je l'aime bien parce qu'il est facile à appliquer et donc du coup je l'ai vraiment beaucoup utilisé pratiquement tous les jours par contre je trouve le seul petit point négatif c'est que vous voyez il est pas très foncé vous voyez c'est pas très c'est pas très foncé en fait donc c'est le point négatif que je pourrais lui trouver mais sinon pour le quotidien enfin pour tous les jours je trouve qu'il est vraiment pas mal et quand même je vous ai dit super facile à appliquer on finit avec les produits make-up je vous ai dit normalement ça va être une vidéo super rapide parce que j'ai pas beaucoup de produits à vous présenter il me reste 3 jours rouge à lèvres alors le premier est celui-ci oui je sais je vous l'ai déjà présenté le mois dernier mais il n'y a pas de règle je peux vous présenter un produit le mois dernier et ce mois-ci aussi non enfin je crois je l'ai vraiment beaucoup porté il est top franchement il est top tout en fait la tenue le rendu donc c'est un mat quand il sèche il est mais trop top je sais mes swatchs sont un peu dégueulasses désolée mais je suis pas encore pro en fait faut que je m'entraîne faut que je prenne un après-midi pour faire que des swatchs voilà je crois que ça va un peu mieux vous voyez la couleur est super belle parce que ça donne une petite teinte aux lèvres mais je trouve que c'est pas la couleur super flashy donc ça fait franchement des jolies lèvres bien pulpeuses et en plus j'aime bien parce que ça marque vous savez tous les traits des lèvres qu'on a enfin moi j'en ai en bas donc du coup ça fait un peu Angelina jolie enfin moi j'aime bien donc comme je vous ai dit c'était la tenue la couleur et puis même pour appliquer c'est top je vous remonte l'embout voilà c'est un embout très chouette oups c'est là donc voilà très chouette c'est pour ça que je le remets j'ai j'étais ouais chez Leclerc je crois avec d'autres couleurs en main mais je ne les ai pas prises mais je pense que je vais en racheter d'autres pour finir on a deux rouges à lèvres de Jordana ils sont à l'envers bah non du coup c'est écrit deux fois donc peu importe donc je vous ai déjà présenté les rouges à lèvres de Jordana ça fait partie d'une de mes marques préférées pour les rouges à lèvres parce que c'est genre 1€ et quelques rouges à lèvres donc moi je les commande sur le site beautyjoint.com je vous mettrai les liens en barre d'infos alors le premier c'est le nude hop je le swatch ici alors vous voyez bah comme son nom l'indique c'est un nude comme son nom l'indique c'est un nude donc ouais plutôt ouais plutôt marron peut-être un peu de rose mais moi normalement je ne suis pas du tout nude parce que j'adore les lèvres qui pètent mais il y a des jours où soit parce que les yeux sont chargés soit parce que voilà bah aujourd'hui j'ai envie d'être un peu plus discrète et je l'ai ressorti ce mois-ci ça me dit des mois que je ne le mettais pas et je l'ai mis et je me suis dit il est trop beau et il tient super bien ce sont des rouges à lèvres qui tiennent vraiment bien donc le deuxième c'est le classic nude et celui-là je trouve que ça fait un peu les lèvres à la Kylie Jenner vous savez il y a eu un moment où c'était super la mode donc maintenant Kylie Jenner je pense que c'est plutôt les marrons mais il est là là oui c'est ça il est là voilà il est vraiment top pareil la couleur la tenue donc c'était les gros coups de coeur de ce mois-ci niveau vêtements j'ai cette veste en jean à vous présenter celle-ci je l'ai acheté chez Berge Cash je crois ouais exactement je l'avais acheté quand j'habitais au Portugal donc voilà franchement c'est une veste en jean tout simple moi je retrousse toujours les manches mais je l'ai vraiment beaucoup utilisé ce mois-ci parce que donc il y a eu quand même de la pluie mais on a quand même eu des jours enfin du beau temps et c'était pas vous savez on pouvait pas être en t-shirt comme ici mais il fallait une petite veste et franchement je l'ai grave utilisé parce que je trouvais que ça allait bien avec tous les styles donc voilà je l'ai mise dans mes favoris on finit avec un petit sac alors ce sac c'est vraiment un gros coup de coeur mais un gros coup de coeur et une chance en même temps de l'avoir trouvé parce que je l'ai acheté chez Leclerc donc je l'avais posté sur Instagram quand je l'avais acheté je l'avais acheté je crois que c'était 19 et quelques ou 20 euros et c'était vraiment par hasard c'était vraiment à l'intérieur du Leclerc il y avait une étagère on va dire ça comme ça avec des sacs et donc il y avait pas mal de couleurs et pas mal de formats différents mais c'était tous comme ça petits et bandoulières mais voilà il y en a qui étaient plutôt carrés et d'autres plutôt arrondis et c'est vrai que j'ai hésité pas mal mais de toute façon le doré c'était obligé parce que j'avais pas de sac doré et je le trouve super pratique donc que ce soit pour le tenir comme ça mais je vous avoue que dernièrement même avec la veste en jean ça fait top je l'utilise comme ça pas en bandoulière mais vous savez comme ça sur l'épaule et donc il est un peu plus long mais je trouve ça vraiment trop joli et un favori random à vous présenter c'est une application c'est Snapchat ce mois-ci franchement ça a été donc moi je l'utilisais déjà mais je vous avoue que j'utilisais pas trop Snapchat je suis plutôt Instagram que j'adore et ce mois-ci j'ai vraiment commencé à utiliser Snapchat à fond et vous savez à mettre les filtres et tout et je me tape des barres donc voilà c'est franchement une application que j'aime bien après c'est vrai que c'est tellement je deviens tellement addict ça en devient chiant parce que j'ai envie de snapper tout et n'importe quoi et donc je suis toujours là avec mon téléphone et j'imagine que pour ceux qui sont autour de moi en tout cas mon chéri ça l'énerve un peu mais voilà Snapchat top n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat mon nom d'utilisateur c'est 4x4 sylva de toute façon je mettrai tout ça en barre d'infos on passe maintenant au flop et j'ai 2 flops à vous présenter ce mois-ci alors le premier c'est celui-ci il s'agit du shampoing sec est-ce que vous voyez bien ouais il s'agit du shampoing sec que j'ai acheté à Action alors c'était pas cher c'était genre 1 euro ou un peu plus d'un euro mais je me suis dit ah tiens je vais l'essayer pour voir si ça vaut la peine pour vous en parler parce que moi j'utilise pardon les shampoings secs de chez Baptiste que j'adore et je me suis dit bah je vais essayer ça parce que si vraiment c'est top bah ça vaut le coup vu le prix parce que ceux de Baptiste c'est entre 3 et 5 euros d'ailleurs en parlant de ça je les ai vus vous savez il y a celui qui est spécial brune et normalement moi je l'ai déjà acheté à Monop genre à 4 euros et là je l'ai vu à Leclerc à 6 euros et quelques non mais faut arrêter enfin est-ce que vous dans votre Leclerc il est aussi à ce prix là parce que je trouve vraiment impressionnant et ils ont sorti le blonde enfin spécial blonde donc je suis pressée de l'essayer mais je l'ai pas encore acheté bref celui-ci d'Action c'est un flop mais total tout simplement parce que pour moi bah c'est une laque quoi c'est je l'ai je l'ai même pas mis partout donc j'avais mes cheveux sales forcément la racine pour pouvoir le tester et donc je l'ai mis comme ça de ce côté donc je commence toujours par un des deux côtés bref on s'en fout et donc je l'ai pchitté là de ce côté et direct je me suis dit non c'est pas possible je l'ai fait j'ai fait qu'un pchitt et je l'ai mis direct de côté je me suis dit ça c'est pour mes flops parce que vous savez je l'ai donc je l'ai pchitté encore une fois et après j'avais ça collait en fait et je sentais mes cheveux comme si c'était de la paille ça a durci mes cheveux et ça collait ça faisait pas du tout aujourd'hui j'ai mis le bâtisse franchement le bâtisse là je touche mes cheveux c'est comme s'ils étaient lavés et ça non pas du tout c'est effet lac c'était tout collant tout dégueu alors flop mais total je suis vraiment dégoûtée en fait même si c'était pas très cher je sais pas je me suis dit ça se trouve ça va être vraiment une bonne affaire et du coup non pas du tout dernier produit que j'ai à vous présenter pour mes flops c'est ceux là donc c'est des produits pour les lèvres moi ils considèrent ça ouais c'est le Intense Matte Gloss de chez L'Oréal Paris donc la matte je vous montre celui-ci pour que vous voyez les noms donc j'en ai trois je les ai achetés en même temps déjà l'année dernière mais là je les ai ressortis il y a peu de temps parce que je me suis franchement les couleurs elles sont top et donc je vais vous montrer ça c'est un peu un rouge orangé je pense que vous verrez très bien donc celui-ci c'est le petit rose par excellence le rose Barbie et là on a vous savez les fuchsias enfin pour moi ça c'est une couleur qui est ni rose ni rouge c'est ce que je dis je vais quand même vous les swatcher mais en fait l'éponge aussi pareil est top c'est facile à appliquer mais mon gros problème vous voyez franchement les couleurs top 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 donc c'est pour ça que je suis vraiment dégoûtée en fait le gros problème et c'est pour ça que je les mets dans les flops c'est la tenue donc je les applique tout va bien et genre une heure ouais peut-être une heure après ça prend pas beaucoup de temps il s'effrite enfin non c'est pas s'effriter parce que je crois que s'effriter c'est quand le rouge à lèvres commence à bref ce que je veux dire par là c'est qu'en fait attendez je vous montre les couleurs vous voyez ils sont donc là il y en a un et là les deux autres les couleurs sont top le problème comme je disais c'est que au bout d'une heure et bah vous savez quand les rouges à lèvres commencent à je sais à s'étaler je sais même pas comment dire ça vous savez on a des petites ridules là autour des lèvres et et bah ils commencent quand je mets donc n'importe quelle couleur j'ai testé les trois et n'importe lesquelles et bah ça me fait ça au bout de une heure ou deux bref ça commence à à s'élargir enfin à rentrer dans les petites ridules que j'ai autour des lèvres donc le rouge à lèvres ne tient pas et c'est un gros flop et je suis vraiment dégoûtée parce que franchement regardez moi ces couleurs elles sont vraiment merveilleuses en plus là le printemps arrive enfin chez vous je sais pas mais chez moi vous voyez là au Portugal il fait super beau donc franchement top ces couleurs pour le printemps et l'été mais voilà pas possible je pense que je vais vraiment les mettre de côté je vais pas les utiliser parce que c'est pas beau quoi on peut pas surtout le rouge à lèvres moi c'est quelque chose que j'adore et je vais pas être toutes les 5 minutes avec mon miroir à regarder si le truc il a pas bougé il est tout dégueu genre sur mon menton déjà donc non pas possible voilà pour la vidéo des favoris c'est quand même 19 minutes que je filme mais bon après je vais éditer etc donc je pense que ça sera quand même une vidéo assez rapide en tout cas ça m'a fait plaisir de revenir comme ça face à la caméra ça fait vraiment du bien et en plus ça m'a manqué de poster des vidéos et d'interagir un peu plus avec vous donc j'espère que vous avez aimé j'espère que vous avez aimé mon décor derrière moi je vais préparer forcément une vidéo pour vendredi prochain je vous avoue que je sais pas encore ce que je vais préparer mais bon je verrai bien d'ici là j'espère que tout ira bien que vous vous porterez bien et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye la malise la malise j'ai fait un c'est un remix parce qu'en portugais c'est mal en français c'est valise donc c'est la malise très j'oublie toujours ce mot et l'autre point positif c'est que bah je m'en rappelle plus l'autre point positif ah ouais on passe maintenant à un mais ce mot c'est un truc de fou on passe maintenant à un un eyeliner enfin le noir est pas très black bah oui black noir ils avaient un je sais pas comment on appelle ça enfin un un expose vous avez vis-à-vis